Alors Philippe Gomez, pourquoi avoir organisé ce conseil politique pour présenter votre bilan ? Parce que nous considérons qu'avant de se présenter à des élections, il faut quand même avoir fait la preuve de ce qu'on a été capable de faire. On s'est engagé en 2012 sur un certain nombre de choses, à l'égard des Calédoniens qui nous ont fait confiance. Il est normal que cinq ans après, on reprenne engagement par engagement ce qui a été fait, de façon à le présenter. C'est ce que nous avons fait à l'occasion de ce conseil politique. Il y aura un second temps qui sera celui du projet, c'est le conseil politique que nous tenons à connaître le samedi 1er avril prochain. Et puis un troisième temps qui sera celui des candidats, c'est le congrès qui se tiendra le 15 avril. Pour nous les candidats, ce n'est pas une petite boule d'ambition individuelle agitée qui a envie de faire des tas de choses. Pour nous un candidat c'est quelqu'un qui porte un projet, qui est un projet collectif. Et Calédoniens Ensemble porte ce projet collectif et il trouvera ensuite en son sein les meilleures voies possibles, les plus aguerris, les plus stables aussi, les plus constructifs aussi, pour porter la voie de ce projet au sein de l'Assemblée nationale. Alors il y a eu beaucoup de sujets abordés ce soir, mais en résumé, quel message souhaitez-vous faire passer ? Le message qu'on est d'abord à la partie sérieux, qui ne changeons pas de conviction, de valeur ou de projet comme de chemise. Vous avez vu qu'en l'état actuel des choses, c'est quand même quelque chose de suffisamment rare pour être souligné, puisqu'il y a un certain nombre à qui il faudrait mettre un GPS pour savoir où ils sont à l'heure actuelle. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Calédoniens Ensemble porte un projet pour tout le pays. Ce n'est pas un projet pour les quartiers sud, ou un projet juste pour la côte est de Nouvelle-Calédonie, ou un projet pour les îles Loyauté. Ce n'est pas un projet uniquement en prêveur d'une ethnie. C'est un projet qui rassemble toutes les contrées du pays, quelles qu'elles soient, et c'est un projet qui rassemble également toutes les ethnies du pays. Donc c'est cette dimension, qui je crois est la dimension particulière de Calédoniens Ensemble, dans un paysage politique qui est très ethnicisé aujourd'hui. C'est cette dimension-là que nous avons souhaité réaffirmer à l'occasion de ce bilan. Mais alors après 5 ans passés en tant que député, qu'est-ce que vous considérez comme votre plus belle réussite ? Très difficile, mais enfin à mon sens, la SLN est quand même passée très très près du gouffre. On avait un état amorphe qui était sleeping partner au sein de la société de très longue date. Un groupe, le groupe Eramet, qui ne souhaitait pas vraiment continuer à cheminer avec la SLN, mais qui était prêt à l'abandonner en race campagne. Donc voilà, il a fallu vraiment là bouger des montagnes, cogner contre quelques barres pour arriver à faire évoluer les choses. Et je suis très heureux d'y être arrivé, puisqu'à la fin de l'année 2016, la loi de finances prévoyait à la fois les 24 milliards de francs CFP de prêts, et également la garantie de l'État pour monter la centrale électrique, un investissement de 50 milliards. Donc voilà, si je devais retenir un sujet dans cette mandature, c'est celui du sauvetage de la SLN. Un regret ? Oui, un regret, c'est le paysage radiophonique. Je m'étais engagé, c'était l'engagement numéro 8, en 2012, à faire en sorte qu'il soit libéré, décadenassé. Je suis intervenu à plusieurs reprises auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. J'ai obtenu qu'une seule chose, c'est un nouvel appel à candidature, un nouvel appel à candidature en ce qui concerne les radios, mais pour l'instant, il n'a toujours pas abouti. Donc je considère que je suis dans une situation d'échec sur ce sujet-là. Il a été annoncé hier que vous aviez obtenu le soutien des Républicains. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ça signifie que, d'abord, ce n'est pas le soutien des Républicains, si vous me permettez, c'est le soutien des Républicains et de l'UDI. Soutien commun, investiture commune à un candidat, le candidat de Calédonie Ensemble, dans cette deuxième circonscription. C'est quelque chose d'important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'abord, le travail que j'ai accompli au cours des cinq dernières années a été reconnu. Ces deux mouvements de la droite républicaine considèrent aujourd'hui qu'ils doivent placer leur confiance en moi à l'occasion de ces élections. Donc c'est un honneur. Et puis aussi, je crois que c'est une marque de partage de notre projet pour l'avenir. Ce n'est pas par hasard que les Républicains et l'UDI soutiennent ma candidature dans cette circonscription. C'est bien parce que notre vision de l'avenir, les idées qu'on a exposées, notamment la nécessité de discuter avec les indépendantistes, de préparer le référendum de 2018, d'en faire un référendum éclairé, où il y a un référendum sec comme aujourd'hui, d'en faire un référendum sur ce qui nous rassemble et pas simplement un référendum sur ce qui nous oppose, que ces idées-là, au total, sont partagées par la droite républicaine. Contrairement à d'autres candidats qui veulent quelque chose de très binaire, où on se met sur la gueule et puis, le Caïchien, on ramasse les morceaux le lendemain. Ce n'est pas du tout la vision de Calédonie Ensemble. Nous, on est des chefs de paix. On veut construire un pays en paix, un pays ensemble. Et donc, notre projet participe à cette perspective. Alors, justement, ils sont nombreux à crier au scandale. Gaël Iannot, Sonia Baques, Harold Martin. Vous leur répondez quoi ? D'abord, qu'ils sont mauvais joueurs. Ils sont mauvais joueurs. Il faut un peu pitié. Ils ont déposé leur candidature. Ils ont déposé leur candidature. Ils sont tous allés là-bas en juillet pour dire qu'on veut avoir l'investiture. On veut avoir l'investiture. Et qu'il s'agisse de Gaël Iannot, de Sonia Baques ou d'Harold Martin, ils ont été retoqués. Les Républicains et l'UDI ont considéré qu'ils n'avaient pas l'assise nécessaire, qu'ils n'avaient pas le projet nécessaire pour bénéficier de cette investiture. Donc, si vous voulez, les trois s'apparentent un peu aujourd'hui au cœur des pleureuses qui n'ont pas été considérées comme elles considèrent qu'elles auraient dû l'être dans cette affaire-là. La deuxième chose, c'est que si j'ai bien compris, s'ils avaient eu l'investiture, à partir de ce moment-là, les Républicains, c'était formidable. Maintenant qu'ils ne l'ont pas eu, les Républicains, ils sont bons à donner aux chiens. C'est un petit peu le sens des dernières déclarations. Je trouve que ce n'est pas sérieux comme ça de changer d'opinion, de changer de positionnement en fonction des circonstances. Finalement, leur position sur cette affaire-là ressemble à leur parcours, à U et à Dia, en changeant de conviction et de valeur en fonction des contextes et des opportunités. Ça ne fait pas partie à Calédonie Ensemble de notre manière de fonctionner. Merci. 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 Merci.